Wind River est l'histoire d'un homme qui essaie d'avancer après une tragédie sans vraiment pouvoir tourner la page. C'est un peuple qui essaie de faire la même chose. C'est une enquête sur un meurtre, c'est une méditation sur le chagrin, c'est une étude sur un monde très dur. La réserve dont on parle dans le film Wind River héberge trois tribus. Il y en a deux qui sont des grivaux depuis des siècles et le gouvernement les a placés dans la même réserve. Et donc, évidemment, il y a du conflit. C'est comme si on mettait au Los Angeles deux gants grivaux dans un ring ensemble. C'est un film qui parle de la condition humaine. C'est l'homme contre la nature et les lois de la nature. L'homme contre la lutte intérieure sur ses propres luttes et démons. Et ça parle à beaucoup de gens. En fait, le fait que moi je joue dedans ou quelqu'un d'autre qui est connu, ça peut mettre en avant cette histoire. C'est un film social. Je ne dirai pas un film politique. J'essaie de ne pas réaliser des films politiques. Je veux que mes films aient une conscience sociale. Je ne présente pas de réponses. Je montre la problématique. C'est aux politiques de trouver les réponses. Ce n'est peut-être pas la chose à faire. Peut-être que nous devrions trouver les réponses nous-mêmes. Il m'a fallu 18 mois pour lire le scénario. Taylor m'a téléphoné pour me proposer une bonne bouteille de whisky. Pour lire les dix premières pages, il me disait, oui, relisez-les. Je vais vous acheter cette bonne bouteille. Vous aimez le scénario ou pas, mais il faut les lire, les dix pages. Donc, je les ai lus. Il me faut du temps pour lire. Lorsque je lis un scénario, surtout quelque chose de si profond comme ce film, je lis très lentement parce que je veux tout sentir. Je veux visualiser tous les personnages. Donc, il m'a fallu deux heures et demie pour vraiment le lire. Et à la fin de la lecture, je me suis dit, il faut que je le fasse. C'est un honneur d'être ici. C'est un honneur d'avoir mon film en compétition, d'être reçu ici. C'est le plus grand festival de notre business. Business? Oui, c'est la partie artistique du business. Sous-titrage Société Radio-Canada ... ...